Je vais vous faire une petite présentation d'un jeune logiciel qui a quand même deux ans mais qui reste encore jeune. Vous connaissez sans doute la supervision qui est en fait savoir si votre système d'information fonctionne bien. Il y a un nouvel outil qui s'appelle Shinken qui est écrit en Python qui est là pour concurrencer le très connu Nagios. Je vais vous faire une petite présentation rapide de la supervision. Qu'est-ce que c'est ? C'est la surveillance du bon fonctionnement de votre système d'information, savoir si vos serveurs et vos services fonctionnent correctement. En gros c'est répondre à la question est-ce que mon serveur est bien là et est-ce qu'il est toujours joignable. En quoi consiste la supervision ? C'est en trois points. On va collecter les données, on va se connecter sur les serveurs, savoir si on va récupérer la charge, l'utilisation des disques durs, l'utilisation de la RAM. On va après afficher ces données sur une interface web ou autre. Et puis ensuite on va émettre des alertes en fonction de nos seuils qu'on a définis pour savoir si notre système est en alerte ou pas. Et bien sûr ce genre de système là est complètement dispensable du moment où vous avez un business avec des serveurs, vous avez besoin d'un système de supervision. Donc les logiciels de supervision aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des logiciels propriétaires, ça ne nous intéresse pas vraiment. C'est surtout les logiciels libres. Aujourd'hui la grande star c'est Nagios, qui est petit à petit en perte de vitesse. Ce qui monte un petit peu en ce moment c'est Zabix, surtout au Japon. Zenos est une autre solution qui est écrite en Python, sauf qu'il y a trois versions dont une seulement qui est libre, le reste est propriétaire. Isinga qui est un fork de Nagios qui est libre, qui n'est pas vraiment très bien en fait. Et Centrion qui est grosso modo une surcouche de Nagios et qui tend à remplacer complètement Nagios. C'est pas trop mal mais ça reste très confus et vraiment trop gros, trop usine à gaz. Et bien sûr, notre solution favorite en Python, Shinkun. Donc Shinkun en quelques mots, c'est un logiciel de supervision, c'est open source. Et en plus d'être open source, il est libre et communautaire. En fait le projet se trouve sur GitHub, vous allez, vous forkez, vous faites votre pit patch, vous envoyez, ça fonctionne. Donc Shinkun est une réécriture fonctionnelle de Nagios en Python. L'avantage, c'est que vous prenez votre configuration Nagios, vous la mettez dans Shinkun, ça va très bien fonctionner. Ça reste complètement dans l'esprit de Nagios. Si parmi vous, certains connaissent Nagios, vous pouvez utiliser Shinkun sans problème, vous n'allez vraiment pas être perdu dedans. Et donc ce que je disais tout à l'heure, les configurations Nagios sont complètement compatibles. Pourquoi Shinkun ? En fait, c'est une personne qui s'appelle Jean Gabès, qui voyait que Nagios n'avançait plus au niveau des fonctionnalités et au niveau des performances. Et donc il a proposé un nouveau logiciel et puis le développeur principal de Nagios n'a pas du tout réagi à sa proposition. Donc il a créé ce logiciel-là. Les problèmes de Nagios en termes de performance, aujourd'hui on va pouvoir faire à peu près 10 000 checks en 5 minutes. Avec Shinkun, on va voir qu'on peut faire beaucoup plus. Et puis, à cause de tout ça, à cause du fait que Nagios n'avance plus, qu'il y a des problèmes au niveau des performances, puis d'autres problèmes au niveau de l'architecture, la communauté est en train de se diviser. Donc on a vu deux forks de Nagios qui sont Isinga et Centréon. Je vais faire un comparatif rapide entre Shinkun et Nagios. Donc Shinkun qui est libre et communautaire, alors que Nagios, j'ai oublié de le dire, il y a deux versions. Une qui est propriétaire et une seule qui est libre. Shinkun écrit en Python, Nagios écrit en C. Nagios, aujourd'hui, a une très grosse communauté. Shinkun peut profiter de la communauté Nagios parce que pratiquement tout ce qui a été fait dans Nagios est compatible avec Shinkun. L'architecture Nagios, c'est juste un gros binaire qu'on lance et qui fait tout. Shinkun, lui, est complètement décentralisé en plusieurs binaires. C'est ce que je disais au niveau de l'architecture. Il y a des difficultés à mettre en place un système de redondance avec Nagios alors qu'avec Shinkun, c'est prévu dans l'architecture. Et puis au niveau des performances, Nagios, on arrive à peu près à 10 000 checks. On peut monter plus haut, mais ça commence à être difficile. Shinkun, j'ai mis supérieur à 50 000. Je suis arrivé personnellement à plus de 80 000, puis j'ai des échos comme quoi on peut arriver à 150 000. Et puis pour finir, Shinkun sur le web, donc le site officiel, le dépôt et puis la documentation. Ça, c'est très important aussi pour un produit qui démarre. On a déjà une documentation complète, ce qui est vraiment intéressant pour démarrer. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par courriel, sinon je peux répondre ici. Sous-titrage Société Radio-Canada